Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur type... On est cette fois-ci avec les F-16, on est avec quelque chose qui relève davantage de la crédibilisation de Zelensky que de la victoire stratégique, si je peux dire ça comme ça. D'abord, on est très loin des dizaines de F-16 qui auraient dû être envoyés à l'Ukraine actuellement. Il y en a, selon mes informations, il n'y en aurait que de l'ordre de 6 F-16 qui seraient sur place en ce moment. Et puis, ces F-16, eh bien, ce ne sont que 6 F-16, vous comprenez. Vous comprenez quand vous regardez la quantité de matériel qu'ont les Russes, matériel volant, etc. Et la supériorité en matière d'espace aérien qu'ont les Russes. Je ne veux pas préjuger que les F-16 n'arrivent pas à quelques résultats, mais en gros, ça ne va pas changer la donne parce que leur nombre est insuffisant. Ce sont des F-16, pour la plupart, apparemment, ceux qui seraient arrivés en Ukraine seraient d'origine néerlandaise. Et je vous rappelle que les néerlandais ont liquidé les F-16 tout simplement parce qu'ils achètent des F-35. Donc, en gros, les Occidentaux ont liquidé leur vieux matériel pour prendre du matériel le plus récent. Et ça veut dire quoi concrètement ? Eh bien, ça veut dire que le matériel qui arrive en Ukraine est un matériel qui a subi quelques petites améliorations techniques, mais qui, en substance, n'ont pas le niveau technologique qu'ont les chasseurs russes et les missiles antiaériens russes. Par conséquent, oui, il y a des armes, c'est un geste politique, c'est une manifestation de la solidarité occidentale, mais techniquement parlant, eh bien, on leur a donné ce dont on ne veut plus et ce que l'on considère pour nous-mêmes comme inefficace. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'on a fait avec tous les matériels qu'on a envoyés à l'Ukraine. Donc, c'est un soutien en quelque sorte de façade et non pas un soutien finalement en profondeur. Maintenant, il se pose évidemment d'autres problèmes avec CF-16. Les Russes, ces derniers temps, ont bombardé à peu près toutes les pistes d'atterrissage possibles et imaginables. Enfin, une grande partie de ces pistes, je ne sais pas s'ils ont tout détruit, mais ils ont particulièrement visé les installations aériennes militaires ukrainiennes de façon à empêcher justement les F-16. Les F-16 sont un équipement qui est beaucoup plus délicat que les matériels russes. Pour ceux qui ont eu l'occasion, comme moi, de voler dans des matériels russes, vous voyez que c'est des matériels qui sont beaucoup plus rustiques. Ça ne veut pas dire qu'ils ne soient pas à la hauteur, mais ils sont conçus de manière plus robuste, si vous voulez. Quand je dis rustique, ça évoque davantage la qualité de la construction plutôt que la qualité technologique. La qualité technologique est très en pointe, mais la construction, elle, est généralement beaucoup plus robuste, est beaucoup plus en prise avec les nécessités de la guerre qui impliquent souvent des réparations en situation de fortune, en situation plus délicate, etc., où vous n'avez pas tout le confort. Les Occidentaux ont pris l'habitude ces 30 dernières années de se battre depuis des bases avec climatisation, et puis, etc., dans des conflits où ils avaient des adversaires beaucoup plus faibles technologiquement et qui ne pouvaient pas, si vous voulez, il y avait un différentiel de qualité de vie, si vous me passez l'expression, au niveau de la logistique, qui permettait d'avoir des appareils qui sont plus délicats, plus sensibles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !